Hey ! Bonjour, ça va ? Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on se marrait dans les commentaires sous ma vidéo sur la guerre en Ukraine ? Il y a des gens, ils disaient genre, hé mec, fais gaffe, il y a des agents du KGB qui vont venir te choper chez toi ! Qu'est-ce que ça me faisait rigoler ! Sauf que maintenant, ça ne me fait plus rire du tout, parce que je crois que c'est devenu la vérité ! Je vous jure, j'ai appris qu'apparemment, il y a des agents du KGB qui commencent à s'intéresser à mes vidéos YouTube ! Effectivement, oui, ça fait toujours des abonnés en plus ! Faut que j'arrive à 2 millions à un moment donné ! Par contre, eux, je crois que quand ils n'aiment pas, ils ne mettent pas juste un dislike, ils vont un peu plus loin ! Et c'est ouf, parce que du coup, je suis parti à LA pour me cacher en quelque sorte ! Il y a des gens ici, j'adore faire des face-cam ici ! D'ailleurs, hé, vous avez reconnu le bâtiment ou quoi ? Qui a la ref ? Alors, dans les commentaires, tout de suite ! Ça vient de quelle série, ça, hein ? D'ailleurs, s'il y a des agents du KGB, là, qui regardent la vidéo, les gars, au moins, mettez un like, quoi ! Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas du KGB, mettez aussi un like ! Enfin, surtout vous, mettez un like ! Car j'ai besoin que cette vidéo tombe suffisamment, parce que j'aurais peut-être besoin de l'aide ! Et ce serait bien que des gens soient informés ! Donc, dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qui m'arrive à moi en ce moment, et pourquoi je me suis barré à Los Angeles ! Et je vais aussi vous raconter des exemples qui sont arrivés à d'autres artistes, et qui se sont fait choper par le KGB, comme ça ! Et du coup, en connaissant ces vraies histoires qui sont passées, j'ai peur que ça arrive en moi ! C'est pour ça que je préfère prendre mes précautions dès le début ! Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir pourquoi je suis recherché par le KGB ? And so, let's go, hein ! Bon, alors c'est parti, quoi ! Et ouais, donc là, ça fait deux semaines que je suis parti à Los Angeles par précaution ! En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a prévenu, on va attendre que les gens passent, c'est qu'on m'a prévenu par secret qu'apparemment, une société russe a demandé une traduction de mes vidéos, genre du français en russe ! Et apparemment, c'est une société assez chelou ! Donc, j'ai demandé c'était quoi, on m'a dit je sais pas, mais apparemment, ce serait un truc gouvernemental ! Et donc, peut-être KGB ! Alors, forcément, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai eu une petite sueur dans le dos, tu vois, et je me suis dit, vaut mieux peut-être prendre des vacances, et du coup, je suis parti ici avec ma maman, parce que je voulais pas non plus qu'elle reste en France en ce moment ! D'ailleurs, je dis toujours le KGB, je vais dire pendant toute la vidéo, tout en KGB, KGB ! Alors, déjà, non, c'est pas une branche du LGBT russe, c'est le KGBT ! Non, 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 en fait, en vérité, maintenant, le KGB, ça n'existe plus, les vrais services secrets russes, ça s'appelle FSB ! Mais du coup, pour que les gens comprennent, pour que ça vous parle mieux, je vais dire tout en KGB, ok ? Et d'ailleurs, là, là, je commence à me renseigner sur l'histoire du KGB, genre d'où ça vient et tout ! C'est parce qu'il faut connaître ton ennemi ! Et bien, je vous jure que c'est tellement intéressant ! Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo dédiée sur le KGB, un peu comme sur la mafia ! En plus, j'ai des histoires percées sur ça, parce que mes parents ont aussi été impliqués avec des histoires de KGB quand ils étaient jeunes ! Alors, si vous voulez une vidéo sur ça, vous commentez KGB, là, tout de suite ! Je crois que ça va encore me faire des commentaires chelous sous cette vidéo ! Et j'imagine aussi que vous vous demandez genre, mais pourquoi tu t'es barré de la France ? C'est quoi le rapport, genre, entre on traduit tes vidéos en Russie ? Et toi, t'as peur d'être à Paris, genre, c'est quoi le rapport ? Et donc, c'est pour ça qu'avant de vous raconter ce qui m'arrive à moi, genre, exactement, et comment j'ai découvert tout ça, je vais vous raconter quelques vraies histoires qui sont arrivées à des journalistes et stand-uppers biélorusses, genre, par le KGB biélorusse ! Et je vous jure, c'est ces histoires qui m'ont fait flipper ! La première histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est celle de Gennady Majeyk. Alors, c'est un journaliste biélorusse, mais qui est habité et travaillé à Moscou. Et donc, le 29 septembre 2021, il écrit un article sur un collègue journaliste qui se serait fait tuer par le KGB biélorusse, apparemment. Donc, du coup, il écrit un article où il dénonce que le KGB biélorusse a tué un journaliste. Et donc, le lendemain, cet article, il est supprimé de partout, il disparaît. Et deux jours après, une équipe du KGB biélorusse vient à Moscou dans son appartement le choper et le ramener en prison en Biélorussie, mais dans la nuit. Alors, oui, effectivement, t'as un vol en avion privé gratuit, mais par contre, la destination est finale. Et imaginez-vous que jusqu'à aujourd'hui, là, il est toujours en prison. Et genre, on n'a même pas tellement parlé dans les médias. Je suis sûr que vous n'avez même pas entendu parler. Non. Bah voilà. En même temps, le mec, il a cherché, quoi. Parce que vouloir être journaliste indépendant en Russie ou Biélorussie, c'est comme vouloir faire du bobsleigh en Jamaïque. C'est un métier à risque. Tu sais, genre, moi, j'aurais jamais voulu faire journaliste, j'ai trop peur. Tu sais, non, c'est pour ça que moi, j'ai choisi, genre, l'humour et le divertissement. Tu sais, ça, c'est moins risqué, hein. Hein ? Eh ben non, pas du tout. Parce qu'il y a un stand-up russe à qui il est arrivé, genre, quasi la même chose. Et le deuxième cas qui m'a interpellé, c'est celui du stand-upur Slava Kamesarenka. Et du coup, lui aussi, c'est un stand-upur biélorusse, mais qui vit à Moscou et qui travaille en Russie. Enfin, qui joue ses spectacles en Russie. D'ailleurs, il est, genre, super connu, il est super drôle. Par exemple, moi, je suis fan de lui, genre, depuis ses débuts, hein. Et ce qui me rend en plus, c'est qu'à la base, lui, ses blagues, c'est les plus neutres, inoffensifs et gentils du monde. Mais, en 2020, il s'est passé des horreurs en Biélorussie, dans son pays d'origine. En fait, le peuple biélorusse, en 2020, a essayé de se révolter contre le président et contre les élections truquées. Et donc, du coup, ils ont essayé de faire des manifestations. Et c'est parti, genre, en mode guerre civile, genre, le peuple contre l'armée et le JGN. Et je vous laisse imaginer qui a gagné, hein. C'était pas un match nul. Et donc, du coup, Slava, il a été super touché et impacté par ce qui se passe dans son pays, tu vois, toutes ses horreurs. Et il a commencé à en parler dans ses stand-up. Et en fait, je me dis, c'est un peu comme moi, tu vois, à la base, je ne parlais jamais de politique, mais avec les horreurs qui se passent en Russie et en Ukraine, je suis obligé de sortir mes dernières vidéos un peu sur ces sujets-là, même si je ne vais pas continuer à le faire, quoi. Moi, à la base, j'aimerais juste faire des vidéos d'humour, genre, raconter ma life, c'est tout. Et donc, du coup, Slava, comme Issa Renko, a sorti des vidéos stand-up où il fait des vannes sur le président. Et après, il a fait une interview chez Yuri Dut. C'est un journaliste dont je vous ai déjà parlé. Et dans cette interview, c'est vrai qu'il a pas mal dénoncé et critiqué le pouvoir. Et en plus, genre, même le journaliste, il lui a demandé, genre, « Mec, t'as pas peur qu'il t'arrive la même chose qu'à Gennady Mojeiko, qu'il y a genre des agents du KGB qui viennent te chercher dans ton appart à Moscou ? » C'est juste horrible, c'est-à-dire que ça ne peut pas être. Mais si un mois auparavant, les journalistes de la vérité, qui n'ont pas fait rien, ont pris, ont pris en Belgique. Et genre, Slava, il dit, genre, « Mais non, non, mais c'est pas aussi grave, genre, ils vont pas faire une opération tarée comme ça. Juste pour des blagues. » Et bien apparemment, ils ont pas le même sens d'humour. Parce qu'en fait, il y a genre quelques mois, il reçoit un message d'un abonné qui lui dit, genre, « Mec, alors je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans le KGB biélorusse. Et apparemment, ils ont ouvert un dossier sur toi. Et genre, ils commencent à surveiller tes vidéos. Et genre, « Checker et enregistrer tout ce que tu dis dedans. » Et donc, en gros, genre, « Slava, fais gaffe, je serai toi. Je me barrer de la Russie, genre, pour pas me faire choper dans mon appart. » Et Slava, sur le coup, il s'est dit, genre, « Mais non, mais j'en parle pour des blagues. » Mais dans le doute, il s'est dit, « Vas-y, je vais quand même quitter Moscou, genre, pour deux petites semaines. Je pars en vacances. On verra ce qui se passe. » Et je vous jure, il part. Une heure après, il y a une équipe du KGB biélorusse qui débarque dans son appart à Moscou. Tiens, genre, qui a essayé de le choper. Il a réussi à s'échapper une heure avant. Et là, là, il n'est toujours pas revenu en Russie depuis trois mois. Alors que, genre, il a un appart là-bas, il a toute sa famille là-bas. Il ne peut plus y revenir. Genre, là, il vit en Pologne. Et moi, en plus, vous vous rappelez, dans ma vidéo sur l'Ukraine, je voulais passer dans l'interview avec Yuri Dutsch, genre, le même journaliste. D'ailleurs, lui, maintenant, il a été interdit et considéré comme un agent étranger. Genre, un espion en Russie. Genre, lui, il est interdit en Russie aussi. Tiens, genre, c'est vraiment le moment qu'on fasse une interview ensemble. Franchement, écrivez-lui, genre, envoyez-lui des commentaires. Même cela va que M.Sarinko, je lui écris, genre, il n'a pas vu mes messages. Et j'aimerais tellement qu'il me donne des conseils parce que moi, je ne sais pas quoi faire, en vérité. Moi, quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit, ah, c'est un truc de ouf, c'est clair. Mais bon, moi, heureusement que mes vidéos sont en français et le KGB russe ne va pas comprendre le français. Eh ben non. Parce qu'ils peuvent utiliser des traducteurs. Et du coup, moi aussi, j'ai reçu un message sur Insta genre, pour me prévenir à peu près dans la même chose. Sur le coup, pareil, je n'y ai pas du tout cru, mais je vous jure que la nuit, après avoir lu ce message, elle était très courte. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai beaucoup réfléchi. Du coup, moi, il y a deux semaines, j'étais tranquille chez moi à Paris. Tu vois, je commençais à checker mes messages Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à mon compte Insta, envoyez-moi des messages, tu vois, je kiffe ça. Et donc, là, je vois, je reçois un message d'un mec russe avec qui j'ai déjà parlé. En fait, c'est un prof de français à Moscou. Et ce qui est génial, c'est que parfois, il m'a déjà dit qu'il utilise mes vidéos YouTube pour enseigner le français. Donc, moi, je trouvais ça trop cool. Et là, je vois un message de lui. Donc, je me dis, putain, ça va être encore un truc un peu cool et tout. J'étais tout enthousiaste, tu vois, j'ouvre le message, mais je ne m'attendais pas à ce contenu. Parce qu'en fait, il me dit, mec, alors, je te parle par secret, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. Et peut-être que bientôt, je vais arrêter de parler avec toi au cas où. Mais en fait, j'ai un très bon ami à moi avec qui on a fait les études. Genre, lui, il est devenu prof de français. Son pote, il est devenu traducteur assermenté du français vers le russe. Et donc, apparemment, on a demandé à son pote des traductions officielles de mes vidéos YouTube. Surtout des dernières, là où je parle de la guerre en Ukraine et tous ces trucs-là. Ouais, même ici, j'ai peur d'en parler, tu vois. Là où je parle de la guerre en Ukraine, de Poutine et tout. Et je me dis, putain, c'est bizarre quand même. Et donc, du coup, je lui ai demandé, genre, mais tu peux m'en dire un peu plus ? Genre, c'est quoi comme boîte ? C'est genre qui a demandé une traduction de mes vidéos. Il me dit, apparemment, c'est une boîte de sous-titrage. Mais genre, elle n'existe nulle part, tu vois, sur Google. Mais ils lui ont demandé à lui, genre, c'est une société de sous-titrage. Genre, tout va bien. Puis surtout, lui, il m'a fait flipper d'ouf. Il me dit, c'est obligé que ce soit le KGB parce que tes dernières vidéos, elles sont un peu tarées. Genre, t'as jamais dû dire ça. Alors, franchement, soit il me dit ça pour que je me censure ou soit c'est vraiment la merde pour moi. Un truc qui m'a interpellé le plus, c'est qu'il m'a dit, c'est que, de base, son pote traducteur, il travaille surtout pour les services gouvernementaux. Genre, pour la police ou pour la justice. Genre, il va au procès et tout. Et là, c'est la première fois de sa carrière qu'on lui a demandé de traduire une vidéo YouTube d'un comique. Du coup, mon pote, il m'a dit, franchement, il y a de grosses chances que ce soit les services du KGB qui ont demandé une traduction comme ça. Et du coup, je lui ai demandé, genre, mec, est-ce que t'es sûr ? Il m'a dit, non, je suis pas sûr, mais si j'étais sûr à 100%, je serais déjà en prison avec toi. Bah oui, parce que lui aussi, il flippe de me raconter ça. Il flippe de se faire choper. Il m'a dit, c'est un secret. Et là, par exemple, il a arrêté de me répondre. Il m'a dit, désolé, je préfère arrêter. Et d'ailleurs, moi, j'ai modifié des détails de leur description dans l'histoire que je raconte, pour pas qu'ils se fassent repérer par les services secrets. Ça serait horrible, quand même, que ce soit lui qui est à l'entol à ma place. Moi, personnellement, j'ai trop de mal à y croire. J'ai l'impression de vivre dans un délire, là. Parce que, pour moi, à la base, le KGB, je pensais qu'il recherchait genre des terroristes. Il voulait attraper des vrais bandits, des criminels. Tu sais, pas des youtubeurs. Quand je repense à mes collègues youtubeurs qui disent que le pire dans notre métier, c'est l'algorithme YouTube, pas sûr, vraiment. J'aurais jamais pensé un jour être la cible du KGB. Franchement, ils ont baissé le level, là. C'est ouf. Ce qui me rends, c'est que quand j'ai raconté ça à mon père pour l'alerter, il m'a dit, hé, félicitations, bienvenue dans le club. Ouais, parce que mon père, il est en procès contre le parti politique de Poutine, Yedina Erassia. Et lui, par exemple, il est interdit de quitter le territoire de la Russie tant qu'il est en procès. Du coup, lui, il se dit quoi ? Genre, en mode, hé, si je vais en prison avec mon fils, ça va être trop bien. Tu sais, qu'est-ce qu'on va discuter ? On va lire des livres, on va faire de la muscu ensemble. On va rattraper tout le temps qu'on a perdu. Eh ben oui, prison à vie, t'as le temps de rattraper du temps perdu. Alors, oui, comme toi. Moi aussi, au début, je me suis dit, c'est faux. Ou alors, c'est juste une coïncidence. Genre, un mec a demandé une traduction de mes vidéos. Voilà, il faut surtout pas s'inquiéter. Il n'y a pas eu d'informations. On m'a juste commencé à écrire des trucs. Comme Slava, il me semble que tu as à la Russie, ils veulent faire des crimes d'un coup et débattre de tes extra-f***. Et la première réaction, tu as juste réagi, c'est tout un paniqueur et pourquoi tu as dit ça. Et après, je me suis dit, Slava, comme Isarenko, le stand-upper, il n'a pas cru non plus au début. Mais après, il a pris des petites précautions. Il s'est barré de Moscou et bam, ils sont venus choper chez lui. Donc, heureusement qu'il a pris des précautions. C'est pour ça que je me suis barré quelques semaines ici à Los Angeles. Et j'ai commencé à mater des vidéos et des interviews des opposants politiques qui se sont faits choper par le KGB. Et genre, les conseils qu'il donne quand tu es dans ce cas-là. Et Alexei Navalny, genre, je pense, le plus gros opposant politique de tous les opposants politiques en Russie, tu sais, qui est en prison là. Dès qu'il a appris que le KGB russe a commencé à s'intéresser à lui. Le gars, il a dit le premier truc à faire, c'est s'occuper de sa santé. Et surtout, genre, la santé dentaire. Genre, il faut aller chez le dentiste parce qu'apparemment, si tu as un mal de dents en prison, genre, c'est une énorme torture. Et des agents et des policiers, du coup, en prison, ils s'en servent de ta torture. Du coup, ils te torturent pour te mettre des dossiers sur le dos. Du coup, j'ai pris un rendez-vous chez le dentiste, genre, direct, dès que je rentre à Paris. Je vais lui demander de m'insérer une petite capsule de cyanure dans une dent de sagesse aussi. Au cas où. Et un autre mec, par exemple, il a conseillé de contacter une agence de sécurité. Genre, des bodyguards pour me protéger du KGB. Je ne veux pas dire que ça finisse dans Bodyguard, le film. Je ne suis pas Whitney Houston, moi. Et d'autres gars, encore, ont dit qu'il faut contacter la police de ton pays. Parce qu'en fait, le KGB russe est en contact avec le KGB biélorusse. Genre, c'est quasi les mêmes structures. C'est pour ça que des agents du KGB biélorusse peuvent venir en Russie et récupérer n'importe qui pour le ramener chez eux. Mais les services secrets français, par exemple, la DGSE, ne sont pas du tout partenaires avec le KGB. Donc, ils ne sont pas en lien. Donc, les agents du KGB russe, une fois arrivés en France, s'ils veulent me choper, ils seront en illégalité. Donc, je pourrais contacter la police pour qu'ils me défendent contre les agents du KGB russe. La police française contre le KGB russe. Putain, c'est un classico, ça. Mais moi, j'ai trop peur de demander de l'aide à la police française. Je me dis, ils vont me protéger, ils vont me faire non, vous n'allez pas le mettre en prison en Russie. Dégagez le KGB. On va le mettre en prison chez nous en France. Parce qu'ils vont bien trouver une raison, je suis sûr. Il y a même des potes en France qui m'ont conseillé de contacter les services secrets français, genre la DGSE. Non, mais là, je me suis dit, il faut contacter OSS 117 direct, là, tu vois. En tout cas, on peut dire que le Soviet éponge. D'ailleurs, si j'ai des abonnés de chez la DGSE, contactez-moi si vous avez des conseils. De toute façon, vous devez déjà avoir mon numéro de téléphone, je pense. Du coup, j'ai essayé de faire une enquête de mon côté, genre pour savoir est-ce que c'est la vérité ou pas. Et j'aimerais tellement pouvoir tout vous raconter, genre toute la vérité, mais je suis obligé de garder certains secrets pour protéger des gens. Donc, en gros, je connais quelqu'un qui a des contacts dans le KGB russe. Du coup, je lui ai dit, genre, mec, est-ce que tu peux te renseigner s'ils ont ouvert un dossier sur moi ? Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, mec, est-ce que tu as vraiment besoin d'une réponse à cette question ? Parce que si c'est oui, genre, de toute façon, ben, eux, ils vont se demander pourquoi tu te poses cette question et c'est peut-être qu'à ce moment-là qu'ils vont ouvrir un dossier sur toi, ils vont commencer à se renseigner. Donc, je me suis dit, vas-y, autant que ça soit une surprise, c'est genre un petit suspense dans ma life, tu vois. J'avoue que j'ai un peu prévu ce déroulement de situation, genre, le pire des trucs qui pourraient m'arriver après ma vidéo sur l'Ukraine. Eh ben, effectivement, ça arrive. En plus, c'est justement pour ça que j'ai pris des précautions dans ma vidéo. Vous vous rappelez, genre, j'utilisais des codes, ils sont là en mode genre putain, il est contre le guacamole. Putain, ce youtubeur, il est soit contre les mexicains, soit contre les vegans. On le met en tôle quand même ou pas ? On est pour les vegans, nous ? C'est V. Maintenant, pour qu'aucun traducteur ne pise rien, je vais parler qu'en verlan dans mes vidéos. Eh, la lispo se rue. Eh, je suis trop con, la rugueille en craie nue. J'espère quand même qu'ils vont s'arrêter, genre, juste à mes vidéos YouTube et qu'ils vont pas commencer à fouiller mes interviews, par exemple, parce qu'apparemment, ils aiment bien les interviews. Parce que moi, en fait, je me suis fait déjà sous-titré par un journaliste français. Il a pas tout à fait noté tout ce que j'ai dit, hein. Même pas du tout. Si les agents du KGB russe tombent sur cet article, mais moi, je suis foutu. Pour eux, c'est une canne-flush royale. Ah, tu sais, tous les Russes sont contre Poutine et la guerre en Ukraine. Tu sais, c'est un jackpot, genre 7, 7, 7. 7 ans de prison, 7 ans de prison, 7 ans de prison. Pour moi. Moi, ça y est, je commence enfin, petit à petit, à digérer ce qui m'arrive, là, parce que c'était pas facile au début, mais là, j'ai beaucoup moins peur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo, genre, humoristique, sur un sujet qui est quand même grave à la base. Et surtout, le truc, c'est que je ne regrette rien. Je ne regrette pas les vidéos que j'ai sorties. Tu vois, genre, ces vidéos qui les dérangent tant, bah, moi, il fallait que je les sorte. C'était important pour moi. Et malheureusement, les artistes qui ont préféré se taire ou essayer de rester neutre, pour moi, genre, c'est pas la bonne solution. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas rester neutre dans ce genre de situation. Après, j'ai compris qu'il fallait pas non plus que je foule tout le monde avec ce sujet. C'est bon, j'ai compris. J'ai eu tellement de désabonnements de ma chaîne YouTube après ma vidéo sur l'Ukraine, juste parce que les gens n'étaient pas d'accord avec mon opinion sur Poutine. J'ai reçu tellement de messages d'insultes. Alors, c'est bon, j'ai compris. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais juste reprendre mes vidéos habituelles. D'ailleurs, là, ici, j'ai tourné une vidéo avec ma maman en Californie. On a été, genre, à Las Vegas et tout. Et ici, à Los Angeles, elle a même testé l'herbe médicinale de Los Angeles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez une vidéo sur ça, commentez LA aussi. Un vlog avec ma maman, je vous jure, c'est un truc de ouf. En tout cas, si vous avez des conseils pour moi, mettez-les dans les commentaires. Merci beaucoup d'avance pour tout le soutien que vous allez m'envoyer. Je vous jure, je vous kiffe déjà. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui va arriver un jour, sans doute la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, mais ne vous inquiétez pas. ça sera mais très, 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 très bientôt.